alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce vendredi 9 août 2024 15h46 heures du québec j'espère que vous allez bien on va toucher à plusieurs sujets mais plutôt un en particulier et c'est celui qui nous inquiète le plus en ce moment qu'est ce qui est en train de se passer on voit le tourbillon de nouvelles de tourbillon d'événements c'est complètement hallucinant on va sauter tout de suite dans ce que je veux partager et ça concerne imaginez-vous le fait qu'on est en train de vivre en afrique une épidémie de cette espèce de varicelle et c'est complètement complètement hallucinant une épidémie croissante de mpox inquiète à nouveau le monde face à la recrudescence des cas en afrique l'OMS et le cdc afrique envisagent de déclarer l'état d'urgence le cdc américain exhorte les médecins à la vigilance les autorités sanitaires mondiales tirent la sonnette d'alarme face à la recrudescence des infections au mpox en afrique qui ont fait des centaines de morts des milliers malades et infliger des souffrances dans des pays jusque jusqu'à là épargné par cette maladie virale le nombre de cas en afrique a dépassé les 15 000 cette année dépassant le bilan de toute l'année de 2023 les infections sont concentrés en république démocratique du congo où le mpox est endémique depuis des décennies atteignant des niveaux records et affectant et tuant principalement des enfants le virus s'est répandue dans des pays qui n'ont jamais enregistré d'épidémie notamment le kenya et la côte d'ivoire les centres africains de contrôle et de prévention des maladies leurs fameux cdc vont probablement déclarer l'état d'urgence sanitaire la semaine prochaine ont annoncé jeudi des responsables le chef de l'organisation mondiale de la santé et oms a déclaré mercredi qu'ils réuniraient un comité pour envisager de déclarer une autre urgence sanitaire internationale parallèlement les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont publié cette semaine une alerte avertissant les médecins d'être vigilants face aux symptômes chez les voyageurs en provenance des pays touchés tout en soulignant que le risque reste faible aux états unis mais quand même c'est une alarme majeure pour le monde nous sommes en train de perdre des jeunes en afrique a déclaré jean casseillat directeur général du cdc afrique lors d'une conférence de presse jeudi ce nouvelle cette nouvelle montée des cas démontre la nécessité d'une approche collective et collaborative pour freiner la propagation de la maladie la plupart des infections semblent se propager par contact avec des animaux infectés au sein des ménages voies d'exposition habituelles dans les régions endémiques mais une nouvelle forme de ce mpox connu sous le nom de clade 1b est apparu dans l'est du congo notamment chez les travailleuses du sexe et a été détecté au kenya et au rwanda et en ouganda waouh le clade 1b provoque une maladie plus grave que la version du clade 2 qui s'est propagé dans le monde en 2022 mais le taux de mortalité est faible la nouvelle version du mpox tuant moins de 1% des personnes infectées cela dit c'est préoccupant car la maladie se propage par voie sexuelle ce qui rend plus risqué dans les petits villages et les petits ménages alors que l'épidémie mondiale de 2022 a été en grande partie provoquée par des contacts sexuels entre hommes les autorités africaines identifient également une propagation dans les réseaux hétérosexuels notamment lorsque des voyageurs de sexe masculin sollicite des travailleuses sexe dans certaines régions du congo proche d'autres pays incroyable la transmission sexuelle dans les zones où les déplacements de populations sont nombreux et particulièrement inquiétants compte tenu des conséquences d'une propagation rapide il est complètement hallucinant voir donc l'afrique s'apprête à déclarer pour qu'elle qui se prévient préparez vous à l'année 2024 c'est loin d'être terminé l'afrique s'apprête à déclarer l'état d'alerte à l'échelle du continent en raison de l'épidémie de mpox et t'as plein plein de grandes titres là-dessus et on a même le l'organisation mondiale de la santé qui envisage de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale en raison de l'épidémie d'une souche plus mortelle du virus m pox dans un rapport de situation publié la semaine dernière le cdc afrique a indiqué que depuis le début de l'année il ya eu un total de presque 40 000 cas et 1500 décès soit un taux de mortalité de presque 4% ici on voit ici une photo qui vous montre les lésions du virus m pox sur le bras et la jambe d'une fillette et c'est mortel donc chers amis tout c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pendant ce temps là une ancienne pyramide s'effondre au mexique signe naturel d'une catastrophe éminente avertissent les descendants de la tribu qu'il a construite la pyramide mexicaine s'est partiellement effondrée à cause des récentes pluies torrentielles on peut voir ici cette image là une pyramide mexicaine utilisée par une ancienne tribu pour des sacrifices humains s'est effondrée dans un signe surnaturel de malheur éminent les descendants de la tribu indigène qu'il a construit craignent qu'une énorme catastrophe naturelle ne se produise après que des tempêtes dévastatrices ont ravagé l'une des deux pyramides jumelles des photos montrent que la structure s'est partiellement effondrée après que de fortes pluies le 30 juillet ont emporté un côté wow complètement hallucinant pendant ce temps là une autre nouvelle qui reste dans le domaine des pyramides c'était publié cette semaine par le télégraphe l'énergie hydraulique aurait pu aider les égyptiens à construire les pyramides puis on en a parlé déjà et tu as plusieurs gens qui en parlent de ce bill car billy je pense que c'est billy cause billy billy j'ai oublié son nom mais vraiment fascinant cet homme là tu as greg brayden qui parle de ça billy carson billy carson c'est vraiment fascinant comme quoi c'est les grandes pyramides de guisé n'était pas des n'étaient pas des lieux de comment dire pour les rois ou les pharaons n'était pas une espèce de pierre tombale ou peu importe là mais c'était utilisé pour autre chose et c'est très mystérieux cela peut paraître improbable au milieu du désert mais l'énergie hydraulique pourrait avoir aidé les égyptiens à construire les pyramides suggère une nouvelle étude un système complexe de barrages et de canaux a été découvert près de la pyramide à degrés donc c'est pas des tombeaux pardon c'était pas construit pour être des tombeaux pour les pharaons situé au nord-ouest des ruines de memphis sur le plateau de saccaran les experts pensent que cet arrangement a été conçu pour canaliser l'eau sous pression dans un puits du chantier créant ainsi un ascenseur hydraulique capable de soulever les énormes pierres jusqu'aux hauteurs supérieures du monolithe qu'est ce que ça nous apprend cette nouvelle-là de cette semaine c'est qu'on sait pas encore comment ces gens-là ont pu construire ces pièces monumentales que sont des pyramides d'Egypte et les autres aussi qu'est ce qu'on a pu utiliser comme technologie c'est fascinant on le sait pas encore on est encore aujourd'hui des milliers des milliers des milliers d'années on pense que c'est beaucoup plus que deux trois mille ans on est incapable d'expliquer encore ce qui s'est passé les égyptiens ont inventé l'hydraulique construisant des moulins à eau et des systèmes d'irrigation complexes pour garder leur culture hydratée mais on pensait généralement qu'ils utilisaient une série de rangs de leviers et de poulies pour construire les pyramides cette nouvelle découverte suggère qu'ils auraient également pu inclure des ascenseurs hydrauliques lorsque l'eau était suffisante et suffisante pour soutenir le processus de construction la pyramide se trouve près d'un bras disparu depuis longtemps du Nil et le barrage a été construit sur une plaine inondable dans un article publié dans la revue plus one Xavier Landreau président de l'institut de paléon technique de Paris déclare les anciens égyptiens sont célèbres pour leur esprit pionnier et leur maîtrise de l'hydraulique à travers les canaux d'irrigation et les barges pour transporter d'énormes pierres ce travail ouvre une nouvelle voie de recherche l'utilisation de la force hydraulique pour ériger les structures massives construites par les pharaons nous dit-on mais on sait que c'est probablement plus que ça maintenant quelque chose de fascinant aussi un peu dans le même ordre d'idées publié par Stodefine cette semaine le plus ancien calendrier du monde découvert dans un temple antique pourrait réécrire la naissance de la civilisation on le voit ici on pense que les sculptures de Gobekli Tepe représentent le plus vieux calendrier du monde des chercheurs ont découvert ce qui pourrait être le plus ancien calendrier solaire du monde à Gobekli Tepe en Turquie un site archéologique vieux de 12 000 ans dans le sud de la Turquie ce système de chronométrage ancien gravé dans des piliers de pierre pourrait être plus qu'un simple moyen de suivre les saisons il pourrait également servir de mémorial à une collision catastrophique avec une comète qui a changé le cours de l'histoire humaine ce dont on parle avec entre autres j'ai oublié le nom de cet homme-là qui fait des recherches depuis tellement longtemps et on pense qu'il y a 12 000 ans il y a eu un événement catastrophique et exactement c'est ça dont on parle ici avec ce calendrier là Gobekli Tepe souvent appelé le premier temple du monde fascine depuis longtemps les archéologues naturellement et on pense qu'il fait référence à ce fameux événement du Young Dryas le Young Dryas avec cette comète et probablement que toutes les recherches de un cas qui s'appelle l'individu en question l'homme très 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 comment dire très déterminé dans ses recherches et c'est exactement ce qu'on parle ce dont on parle ici les chercheurs pensent que ce phénomène pourrait être lié à un cataclysme qui s'est produit il y a près de 13 000 ans vers 10 850 avant Jésus-Christ des éléments suggèrent que la Terre a été frappée par un essai de fragments de comètes déclenchant une minière glaciaire qui a duré plus de 12 000 ans Wow! Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description fascinant mais je vous rappelle que là ça c'est moins fascinant les menaces de cette épidémie croissante de Mpox Merci de vous